et ça tourne David, Mélène et moi te souhaitons la bienvenue parmi nous merci, bonjour on se lance ? allez c'est parti raconte nous pourquoi est-ce qu'on est là alors je vais le faire un peu en freestyle et voilà si tu as besoin de plus d'infos ou que je mets par pittre n'hésite pas à me reprendre je vais commencer sur la partie santé corps physique depuis tout petit je me sens mal connecté à mon corps physique je suis rigide j'ai aucune souplesse j'ai la vue altérée j'ai l'impression que ma voix ne sort pas je suis incapable de chanter alors que j'en aurais l'envie si je veux danser je suis j'irai être quand même en chabalée si j'essaie de faire un mouvement je suis incapable de synchroniser donc c'est assez frustrant mon point faible est au niveau de mon plexus solaire je suis sujet à une toux chronique alors des fois c'est quand j'attrape froid mais en pensant que plus le temps passe plus c'est même pas lié là on est en plein été et je peux l'avoir mon souffle est plutôt court qu'est-ce que je peux dire ? j'ai l'impression que le coeur le coeur va vite j'ai une posture naturellement recropellée mes jambes sont en permanence en croix même quand je mange même quand j'essaie de me détendre voilà j'ai l'impression que je tremble un peu en permanence ça ne se voit pas forcément mais en tout cas moi c'est la sensation la sensation que j'ai donc voilà après sur la partie gestion des émotions depuis tout petit je me sens mbibé imprégné par les émotions peur et tristesse je les ai constamment je les ressens en permanence depuis ma plus tendre enfance je fais du travail avec une psychologue depuis 6 mois que j'avais déjà vu par le passé on a essayé de creuser cette tristesse du parent etc etc donc voilà et puis finalement on parlait avec ma mère on a dit mais David tu es né triste en fait j'étais enfant je me sentais j'étais déjà comme un adulte dans un corps d'enfant j'arrivais pas à avoir cette insouciance etc et à l'inverse en étant adulte je me sens presque comme un enfant dans un corps d'adulte c'est très juin une distorsion en fait entre mon corps physique et ça j'entends plus de me déstructurer qu'est-ce que je peux dire d'autre j'ai un lourd héritage familial voilà avec des parents qui ont beaucoup souffert durant leur enfance et j'ai l'impression que je capte une partie de ça après concernant le plan sexuel c'est une catastrophe c'est un chantier j'ai jamais réussi à trouver la solution je n'arrive pas à concilier ma sexualité avec mes sentiments je me sens un peu comme paralysé si je veux avoir une relation sexuelle il faut que ce soit soit que je sois sous l'emprise d'alcool ou que j'ai des pulsions et voilà j'ai j'ai changé plusieurs fois d'orientation homme-femme à la fin je ressens quand même toujours des blocages et quelque part j'arrive pas forcément à me positionner et dans les regards de mes partenaires je suis quelqu'un un peu d'illisible voire d'instable donc du coup j'ai beaucoup de mal à créer une stabilité c'est quelque chose qui m'empoisonne énormément la vie après pour ce qui a c'est pour autant il y a une libido c'est à dire il y a quand même cette énergie en toi oui mais je pense qu'elle est utilisée de manière très inappropriée parce que je pense que je me trouve beaucoup trop facile en fait dès que je vois que je peux plaire c'est presque une prostitution émotionnelle c'est un peu un terme fort mais bon la réalité de tout ça c'est que tout ça me procure beaucoup de désespoir beaucoup de culpabilité et j'ai jamais trouvé la solution enfin non j'ai un mode pilotage automatique mais j'ai l'impression de passer à côté d'un qui en met de côté de tout ce qui relève du champ de la sexualité et qu'on s'intéresse seulement au registre du champ des sentiers tomber amoureux être bien avec un autre est-ce que ça ça marche ? complètement mais même enfant je suis quelqu'un de très passionné même quand j'avais 10 ans j'avais des amoureuses et je m'étais dans des états ça c'est voilà mais maintenant je suis obligé de le concilier avec l'aspect sexuel parce qu'étant donné que je me sens bloqué que j'ai du mal le concilier avec les sentiments des fois j'ai tendance à me lier avec la personne où il y a ce côté attraction physique et une grosse passion donc quelque part je vis des relations comment dire un ascenseur émotionnel où ça commence très haut mais ça descend aussi très bas avec beaucoup de contexte de trahison de tromperie de situation mais invraisemblable qu'on me fait vivre ou que je fais vivre et c'est épuisant ma dernière relation elle s'est terminée il y a deux ans je peux dire que c'est la plus aboutie elle a duré quatre ans mais elle laisse encore des traces voilà il n'y a pas longtemps avec ma psy quand je prononçais juste son prénom ça me faisait pleurer et chaque fois c'est ça qui est dur c'est que d'un côté j'ai envie de m'attacher mais de l'autre je sais que ça va toujours finir par se finir et derrière j'ai du mal à m'armettre j'ai l'impression qu'en fait chaque histoire sentimentale c'est comme si j'en gardais une trace qu'elle m'imprégnait et à la fin j'ai un sac qui est de plus en plus lourd et je me sens complètement épuisé voilà donc là du coup on a un peu débordé sur le point suivant qui était ma relation aux autres donc du coup je t'ai expliqué par rapport à l'aspect sentimental après pour l'aspect amis, famille un peu dans ce côté là je suis quelqu'un je suis un peu dépendant affectif je veux dire quand je me sens pro de quelqu'un j'ai besoin de partager j'ai des moments avec de voilà de me confier que les personnes se confier etc et globalement je me sens très délaissé enfin ouais je me sens je me sens assez délaissé je me sens mal compris lisible perché parce que je suis quelqu'un que je ne sais pas l'impression de qu'en ce moment il y a beaucoup de choses qui sonnent faux donc je cherche je cherche etc donc j'ai tendance à muer assez souvent donc à la fin on me dit bon c'est encore ça c'est les idées du moment donc c'est c'est pas évident moi je me sens un peu comme un extraterrestre en relation et en même temps j'ai besoin de me sentir relié aux autres voilà j'ai un problème globalement des plus petits avec les hommes sur le plan relationnel enfin je ne supportais pas la présence d'hommes juste la voix déjà ça me voilà je me sentais bien qu'en compagnie de femmes voilà ma grand-mère ma mère ma soeur mes copines je trouvais voilà je trouvais beaucoup plus intéressante émotionnellement voilà il se passait des choses je trouvais les garçons enfin quand j'étais enfant stupide inintéressant je supportais pas tous ces trucs de virilité de se battre etc j'étais pas du tout dans ces trucs là et même aujourd'hui ça fait encore ça fait écho même dans les situations professionnelles bon j'essaie toujours de travailler dans des environnements principalement féminins mais dès qu'il y a dès qu'il y a un garçon c'est toujours c'est toujours assez conflictuel quoi voilà qu'est-ce que je peux qu'est-ce que je peux dire d'autre problème je suis en nature très impulsif très impatiente gros problème avec l'autorité de manière générale tout ce qui est cadre etc si c'est moi je suis plus partisan du bon sens l'autorité pour l'autorité j'ai vraiment du mal je suis très je suis très facteur à ça voilà après j'ai un point que j'appelle interférence ce que je te disais en off tout premier souvenir de ma vie alors je peux pas te cibler là mais en tout cas je n'étais pas en capacité de parler j'étais dans un lit à barreau je pense que je devais avoir un ou deux ans ou peut-être moins j'ai été agressé par un objet qu'il y avait dans ma chambre c'était un clown qui était accroché dans l'angle opposé et qui une nuit s'est dirigé sur moi voilà j'étais dans un état de sidération jurelé mes parents sont rentrés et au moment où la poste s'est poussée le machin s'est remis et là en préparant mes points j'ai essayé un peu de parler de ça avec mes parents qui sont divorcés qui ne se parlent pas entre eux et les deux me disaient que je jurlais toutes les nuits et que quand ils essaient de venir me voir ils se sentaient comme paralysés donc ça c'est quelque chose que enfin il faut me souvenir j'ai l'impression que je baigne un peu peut-être là-dedans j'aimerais couper le cordon avec ça je ne sais pas ce qui s'est passé je ne sais pas si j'ai halluciné ou pas mais en tout cas c'est quelque chose de toujours à parler cet objet est descendu sur toi et selon tes souvenirs quand la porte s'ouvre sans aucune raison l'objet reprend sa place complètement il s'est mis tête contre tête sur moi je sais qu'après par la suite ça a été donné à une personne qui a dit le même genre de choses et qu'on a pris pour une folle et en grandissant j'ai fait un peu le lien et voilà c'est pour ça que je prends ça un peu au sérieux alors à l'époque moi j'étais dans ce qu'on peut appeler une secte mais bon on a dit pour les gens c'est la même chose et du coup l'explication de ça c'est c'est des démons donc il faut prier Dieu et il n'arrivera jamais rien donc j'ai passé jusqu'à il y a quelques années toujours voilà s'il vous plaît faites qu'il ne m'arrive rien etc donc je n'ai jamais plus eu de choses comme ça mais bon je sais que toutes ces prières et ces choses là j'étais pas j'étais pas du tout dans la bonne direction alors j'ai peut-être résolu un problème pour ancrer peut-être notre paralèse ça je sais pas ensuite qu'est-ce que vas-y 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 je te laisse terminer parce que je sais qu'il y a une information encore importante voilà après j'ai dit des addictions toxiques donc je t'en ai un peu parlé le côté rencontre facile d'un soir pour tuer un peu pour tuer un peu le temps en fait le soir quand je ressens un sentiment de solitude il me faut quelque chose d'ailleurs ça va être soit du sexe ou soit du manger sucré salé des fois je peux me faire enfin manger des quantités indécentes de choses je sais pas ce qui se passe j'ai un côté impulsif aussi j'ai un mauvais rapport avec l'argent j'ai l'impression qu'il m'empoisonne la vie il y a un peu à l'origine de beaucoup de mes peurs et de mes freins voilà j'ai oublié de parler d'un point hyper important je peux revenir ou pas j'ai vu que j'ai sauté vas-y voilà donc les addictions donc rapport à l'argent qu'est-ce que j'ai dit d'autre ouais l'alimentation voilà c'est ça et après un des points les plus importants c'est pourquoi je fais appel à toi aujourd'hui c'est tout ce qui va être ma prise de décision elle est bloquée elle a l'impression de tourner en rond je me pose beaucoup de questions j'arrive pas à avancer là tu vois par exemple j'avais un projet depuis plusieurs années de m'expatrier dans les entiers j'ai tout mis en place j'ai réussi à le mettre en place au bout d'un mois je suis revenu de manière irraisonnée envahi par mes émotions j'ai remis en place quelques mois après pour re-rentrer donc là j'ai encore envie d'y revenir mais là je vis je vis une tempête en moi c'est horrible et chaque fois c'est des films d'horreur que je me fais que je me fais tout seul mêlé à ça il y a l'aspect professionnel où on va dire c'est peut-être le seul aspect de ma vie que j'ai l'impression de bien gérer je suis resté 12 ans dans une boîte où j'ai fait une évolution en termes carrière plutôt probante mais à la fin je me suis un peu un peu grillé je gérais des grosses équipes on m'a mis sur un site où il y avait une personne un peu une déléguée syndicale très toxique au passage un médium et tout le tralala qui fallait enfin ma feuille de route c'était un peu d'arriver à faire partir cette personne pour assainir l'équipe donc j'ai subi du harcèlement professionnel de sa part derrière c'était dur à vivre mais j'ai réussi de fil en aiguille à faire en sorte que cette personne puisse se faire licencier une fois qu'elle s'est fait licencier trois mois après j'ai subi un harcèlement personnel d'une extrême violence j'ai pas forcément envie de m'étaler là dessus mais c'est un truc de fou ça s'est passé il y a cinq ans mais quand j'en parle enfin quand j'en parle c'est un truc qui qui m'imprègne encore harcèlement professionnel alors au départ professionnel et après personnel c'est à dire qu'on a usurpé mon identité sur des sites de rencontres en me faisant passer de violeurs que j'avais des maladies on m'a crevé mes pneus on m'écrivait des saloperies chez moi sur mon lieu de travail ils organisaient des faux rendez-vous chez ma famille sur mon lieu de travail c'était ingérable ça partait dans tous les sens j'ai porté plainte plusieurs fois il n'y a jamais eu de justice je pense que la personne que j'ai fait licencier était plus ou moins liée à ça c'était un peu sûrement sa vengeance je n'ai jamais pu le prouver pourtant j'ai eu des témoignages contre elle mais bon quand j'ai porté plainte contre elle à la réplique en diffamation je me suis retrouvé à tenir l'ardoise etc alors qu'à la base c'était moi la victime c'était surréaliste donc depuis ça un énorme sentiment d'injustice je me suis vraiment épuisé à essayer de faire la lumière sur ça c'est un truc qui m'empoisonne qu'est-ce qui t'a fait revenir Désil ? qu'est-ce qui m'a fait revenir Désil ? j'avais trouvé un très bon boulot et à trois jours de commencer je me suis paralysé c'était une douleur qui me prenait dans les tripes qui était insupportable alors ça j'ai oublié d'en parler je suis désolé je m'éparpille beaucoup ce process de trouver du travail tout se passe bien etc au moment de commencer paralysie j'ai dû le faire quasiment 15 fois en deux ans voilà c'est complètement bloqué et du coup des peurs si on change paralysie par une autre émotion ça serait quoi ? une émotion humaine angoisse angoisse et l'angoisse est parvenue à te faire non seulement renoncer à cette nouvelle activité mais renoncer à ta vie là-bas moto-saboter moto-saboter donc là il y a un petit une petite éclaircie on va dire dans le sens où maintenant j'essaie de reprendre une activité professionnelle mais vraiment légèrement step by step tu vois donc là le mois dernier j'ai pu bosser un mois là lundi j'attaque un truc pour un mois et j'ai envie de repartir à l'automne voilà dernière chose pour le côté un peu ludique j'ai vu que vous pouvez vous connecter des fois au chat j'aimerais qu'on lui demande à ma princesse si elle a envie de repartir ou pas parce que du coup elle a fait des allers-retours avec moi ça serait pour l'emmener avec toi dans les îles ? complètement voilà bien David un clic sur ton micro si tu veux bien et on débat ça marche et là tu me donnes une seconde j'enlève juste ça j'arrête d'accord et émotionnellement comment est-ce que tu te sens ? Milena ouais bien très bien tu es avec lui dis-moi la façon dont tu le vois en 2023 on est devant une porte mais le deux on sait très bien ce qui se passe à l'intérieur de la chambre et David même s'il a son allure d'aujourd'hui on dirait on dirait que c'était un garçon de 11 ans je veux dire dans sa psyché etc et c'est quelqu'un qui est overwhelmed comme il y a trop de dépassé trop de responsabilité oui absolument trop de responsabilité c'est comme si il était un superman un héros pour les autres et il s'est perdu complètement dans cette tâche alors tout le monde sait ce qu'il se passe de l'autre côté de la chambre ou pas ? ouais c'est c'est une vieille chambre du 16e siècle et dans cette chambre il y a son père de l'autre vie il y a sa famille il y a exactement lui qui a 11 ans et le père va tuer deux de ses frères parce que il les assume comme pas les siens comme si la femme avait une adultérie les bâtards oui oui cet homme ne les accepte pas elle tue ses frères et David était témoin de ça cet homme a tué tu sais combien il y a ses grands cheminées et à côté il y avait ses outils métalliques pour maintenir la feu oui et il a tué avec ses trucs métalliques nous nous trouvons à l'extérieur de cette chambre c'est ce que tu dis on est à l'extérieur devant la porte mais il sait absolument très bien ce qui se passe à l'intérieur est-ce qu'il est toujours dans cette création ou est-ce qu'il lui arrive d'en changer non non c'est comme comme s'il m'avait emmené précisément ici c'est comme s'il savait très bien que cette sensation d'être trop overwhelmed a commencé là-bas ça signifie qu'il est capable de se mouvoir dans son propre espace il est capable de se mouvoir pourquoi cette apparence-là s'il est également capable d'influencer sur l'acte de création quelle apparence tu parlais d'une apparence plus juvénile non il a son apparence mais à l'intérieur tu sens la psyché d'un enfant de 11 ans la psyché d'un enfant de 11 ans oui de ce garçon qui était alors la même question pourquoi se laisse-t-il définir ainsi il a la sensation qu'il joue toujours le même rôle le rôle d'héros pour les femmes c'est lui qui doit sauver la femme c'est c'est lui qui est responsable pour maintenir les parents ensemble c'est c'est comme s'il n'était pas il n'était jamais pour lui-même pour les autres il est très fatigué l'ADN est le sien ? oui c'est bien est-ce qu'il soutient son corps physique dans son corps physique ? oui oui mais il a aussi lié avec sa mère et sa sa soeur c'est comme si s'il devait quelque chose à sa femme je veux dire que c'est comme s'il avait ce cordon umbilical même psychique je veux dire pas à pas et c'est pourquoi il n'arrive pas à déménager il doit prendre soin de ses femmes ces liens psychiques dont tu parles ils relèvent d'un passé révolu ou d'un présent toujours actuel ? il comprend que c'est le passé qui a commencé tout ça et qu'il continue dans le présent et qu'il n'arrive pas à se libérer de ses tâches qui sont comme surpoids pour lui traduis-moi sa vie émotionnelle tout ce qui transpire de lui cette agitation quand il y a beaucoup de tâches à faire peu de temps et tu sais que tu n'arriveras pas à atteindre le but ce type de stress j'aimerais lui parler directement si tu me permets oui oui alors permets-moi de parler avec David laisse-moi laisse-moi parler avec avec David David oui qui suis-je moi ? comme thérapeute comme quelqu'un qui va me montrer comment sortir de la situation sans sans blesser les autres qui pourrait être blessé ? la femme mais lesquelles ? celle du présent et celle du passé pourquoi faut-il les protéger ? parce que elles dépendent des hommes qui sont mon expert qui a dit que les femmes dépendent des hommes ? j'ai appris ça qui a dit qu'elles dépendent de toi ? elle me demandait l'aide avant que mon père tue mes demi-frères répète-moi leurs mots quand elle dit elle ne voulait pas communiquer directement avec mon père elle me voyait comme le messager elle m'aimait elle m'utilisait je me sens très fatiguée c'est comme si j'avais travaillé depuis l'enfance très dur cette tâche d'être avec quel résultat ? qu'est-ce que ça a donné ? ça m'a consommée émotionnellement parce que elle demandait quelque chose à mon père et à mon père disait « dis à cette pute » ou « dis à cette sale femme » tu sais c'était c'était pas marrant c'était pas blasphé de le faire tout ce travail quel résultat pour toi ? est-ce que tu es un héros ? c'est ce qu'elle elle me dit c'est ça à haute voix l'appel des deux ma belle-mère simplement parce que elle transportait des messages simplement parce que tu transportais des messages elle m'habillait joliment mon père m'adorait il était fier de moi elle jouait avec moi quand elle avait peur de lui elle m'utilisait pour que je le calme et quel rapport entre hier et aujourd'hui ? j'ai la sensation de faire la même chose comme si j'étais l'homme pour les femmes qui doit s'occuper pour mes femmes qui doit s'occuper qui doit prendre responsabilité je ne peux pas le quitter pourquoi m'avoir fait venir ? je ne peux pas m'avoir pourquoi m'avoir fait venir alors ? parce que je n'arrive pas à s'en sortir parce que cet homme j'ai la sensation comme s'il était toujours auprès de moi présente-le-moi il doit la chambre qu'est-ce qu'il a auprès de la cheminée a-t-il un nom ? et à Aros oui avançons alors tu n'es pas venue pour rester derrière la porte mais pour y entrer il ne veut pas que tu rentres juste ça je sais mais je suis invitée par toi n'est-ce pas ? oui tu me permets d'entrer ? oui alors entrons il y a cette scène cette fameuse scène elle est assise elle maintient le plus petit auprès de de sa poitrine il y a l'autre qui est dans le berceau mon père l'insulte elle pense que si elle elle dit à lui que mes frères me ressemblent elle va le sauver ils sont malades les deux je ne veux pas participer à ça laisse-moi laisse-moi avec le père laisse-moi avec le père remplace le motif de colère j'ai rien à te dire vous êtes toute pute continue je veux savoir ce qu'elle entend j'ai aucun respect pour les femmes vous servez seulement comme le récipient de la sperme et vous faisiez naître nos fils sauf que là en l'occurrence cette semente c'était pas la tienne cocu c'est bien ça oui c'est ça ce que je sens bien cocu comment sais-tu que ces enfants ne sont pas les tiens je sais cette sensation profonde cette intuition qui me l'a dit et alors quoi tu vas simplement te contenter de la traiter de pute et après quoi non je vais tuer ces enfants bien s'ils ne sont pas miens ils ne vont pas vivre seulement toi bien et puis ils sont malades à quoi servent-ils fais-le l'histoire est déjà écrite ah oui je l'ai fait bien sans aucun problème ça va mieux est-ce que tu te sens mieux ainsi oui ou non oui je me sens mieux et elle la mère je vais donner cette femme jusqu'à elle naisse mes enfants bien pour être sûre que cette fois la semence soit la tienne oui bien maintenant un petit voyage l'ami ton futur regarde à quel point il va être merveilleux regarde tu ne sors pas de cette pièce non tu n'en sortiras pas c'est cette sale pute qui va m'agorger non il y aura d'autres émotions pas seulement celle-là pas seulement la saveur de la mort tu es coincée dans cette chambre parle-moi de l'autre l'enfant le vrai celui-là le vrai fils et mon fils de ma première femme comment vit-il cette scène cet enfant-là il devrait apprendre à protéger sa dignité alors pareil regarde-le dans mon présent regarde s'il parvient à protéger sa dignité ou s'il est devenu protecteur des femmes grâce à toi regarde protecteur de femmes ta descendance ce n'est pas mon sang alors c'est si il l'est il a choisi de se détourner de toi de ton énergie de tes mots regarde-le parce que vous le femme vous le pute l'inspirer pour ça non toi seule peut te targuer de l'avoir influencé ainsi toi seule regarde-le il m'attendait pour entrer dans cette pièce il ne voulait pas te voir il était mon héritier il devrait m'accompagner l'a-t-il été héritier ? oui l'a-t-il été alors que déjà il n'avait plus de père il a hérité le domaine il a hérité de qui a-t-il été le fils alors ? lui il est le mien ça je le sais qui l'a pris sous son aile après ? les femmes toujours ? protège les femmes les intères de ce monde parfait garde la saveur de ce que tu as vu ton futur apprécie-le il n'y a pas de futur je suis enfermée avec cette pute il est là déconnecte déconnectée de tous déconnecte la fin de cette scène les enfants sont morts déjà quelle est la situation ésotérique de notre David ? si comme s'il était complice de cet homme même s'il n'a fait aucun geste il était collé l'autocollé vers cette porte c'est comme s'il voulait sortir à travers la porte mais il ne pouvait pas parce qu'il savait que si le père découvre qu'il a peur va le punir donc c'est comme s'il avait appris de ne pas montrer les émotions à son père il avait peur d'être émotionnel vers son père complice de quoi ? de ce génocide j'ai la sensation qu'elle se culpabilise jusqu'aujourd'hui et c'est pourquoi il est fatigué tout le temps elle ou il ? pardon ? elle ou il ? lui, David le père a-t-il violé la mère après cette scène ? c'est la deuxième femme de son père pas tout de suite mais oui elle est enfermée elle va être violée à plusieurs reprises mais elle va tuer cet homme quel âge a un autre David dans ces scènes ? 11 ans il a 11 ans est-ce qu'il assiste à ces scènes comme il a assisté à cette scène-là ? au viol, non le viol se passe dans l'alcove dans l'intime oui que se crée-t-il dans son corps dans cette scène ? il est question d'énergie désormais ? qu'il ne peut pas être authentique il apprend à ne pas être authentique je veux dire par exemple devant père il doit complètement cacher son émotionnel quand il est seul avec cette femme c'est le contraire c'est comme si elle le traitait comme son amie comme tu sais elle lui dit tout comme si c'était un adulte pour elle c'est la David elle est la seule personne à qui elle peut faire confiance il joue absolument le rôle qui ne devrait pas être joué par un enfant de 11 ans médiateur médiateur oui oui il est trop responsable et vraiment il fait tout pour ne pas pour qu'il n'y ait pas d'incendie entre eux je veux dire pour qu'il n'y ait pas de carrel quand est-ce que naît dans son corps cet état d'agitation intense à chaque fois quand il doit se présenter auprès de père et passer le message de cette femme parce qu'il sait à quel point son père s'en fout de femme et à quel point il les traite comme le mouche qui dérange et cette père quand il donne le message qui doit être porté à cette femme c'est comme s'il ne parlait pas à son fils mais à cette femme il insulte énormément c'est là que naît l'état d'agitation oui il a peur de réaction de son père l'agitation n'est qu'une fréquence il a assisté au crime de sa fratrie n'a-t-il donc rien créé dans son corps ça l'a paralysé à l'intérieur montre-moi il y a beaucoup de culpabilité il se dit après il ne peut pas dormir normalement il dort très très mal après cet événement et à chaque fois il se réveille pendant la nuit avec une phrase j'ai rien fait il se traite comme un adulte tu sais j'ai rien fait il n'a pas cette idée qu'il n'est qu'un enfant dis-moi une chose il nous attendait devant le chambre de cette porte Milena il savait où nous emmener qu'est-ce qui l'a empêché jusqu'alors de pousser cette porte et de de gérer ces émotions liées à cette scène même s'il est à l'extérieur de cette porte il vit et il sait et il a sous les yeux cette scène donc il sait parfaitement il n'est pas obligé d'y entrer mais ce qui attire mon attention c'est pourquoi il doit y retourner c'est comme s'il y avait une force artificielle qu'il appelait là-bas parce que c'est pas pour la première fois qu'il est parti sous cette porte quand il n'est pas devant cette porte où est-il ? en quel type de création ? il est dans son corps mais il est toujours dans cet état je veux dire son état ne change pas depuis l'autre vie dans l'angoisse dans l'agitation l'angoisse mais aussi cette obligation d'être heureux pour les femmes obligation de prendre soin et je dirais même que dans son enfance quand les parents étaient encore ensemble c'était encore plus fort à tel point que même quand David parlait de cette scène quand il criait pendant la nuit c'est que c'est que comme si une idée en lui était née si moi j'ai des problèmes mes parents vont s'unir pour m'aider c'est comme s'il avait cette idée de créer ses problèmes pour unir leurs parents il y a eu quelques secondes de coupure la scène dont tu parlais la scène du clown oui c'est cette scène cette scène là alors oui piano piano j'aimerais la voir il a cette idée je viens de le dire il a cette idée inconsumible et maintenant vas-y il a cette idée de je veux dire pas d'inventer mais de de créer des problèmes en lui pour réunir les parents je veux dire ça peut être une maladie ça peut être un problème etc et cette force qu'il appelle vers cette porte l'utilise et fait une illusion visuelle avec ce clown mais c'est c'est David qui a provoqué cette scène je veux dire je vais être problématique je vais mal dormir je vais crier comme ça les parents vont venir ensemble vont prendre soin de moi c'est toujours tu sais ses rôles de euro de 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 oui 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 il a peur de répéter quand il sent que quelque chose ne va pas entre ses parents il a extrêmement peur peur que la situation se répète qu'il y a un crime donc il fera tout pour atténuer la situation le rejet des hommes toute son enfance ce père de l'autre vie absolument dominant tu sais quelqu'un très riche quelqu'un très haut placé quelqu'un qui décide de la vie des autres oui absolument un dominateur pourquoi ce travail maintenant pourquoi serait-il prêt maintenant parce qu'il découvre à quel point sa situation le bloque par exemple quand David parle qu'il n'arrive pas à chanter moi je le sens à quel point mais c'est celui je veux dire ça se manifeste ainsi chez lui je le sens à quel point sa voix est liée avec sa partie génitale et il a autant impuissant de donner la voix quand il est impuissant de manifester et de se manifester sexuellement parce que tu sais pour lui le sexe je veux dire les enfants ont n'apporté que de problèmes oui ok que de problèmes dans le présent en 2023 inspire oui là dans le présent il y a cet état d'agitation n'est-ce pas oui est-ce qu'il y a colère non il n'y a pas non non c'est quelqu'un qui est programmé pour être réconciliateur pour être héros donc non il n'y a pas de colère programmé par qui ? par son entourage et ensuite c'est maintenu par cet âge qui est dans ce père toujours dans le présent il se laissait programmer tristesse peur tristesse oui il y en a beaucoup et c'est tristesse à lire avec cette culpabilité j'ai rien fait il est pour lui il est très difficile de faire des choses qui sont blessantes c'est pourquoi il se protège mal dans la vie d'un adulte explique-moi ça il pense comme un enfant non que le monde comme dans une conte de fait l'histoire doit terminer bien et il veut résoudre des problèmes ainsi donc il c'est comme s'il responsabilise je ne peux pas faire ainsi parce que l'autre va souffrir c'est comme s'il déjà prévoyait tu sais la réaction de l'autre il il ne laisse pas la responsabilité aux adultes tu sais il il ne se protège pas ainsi son hypersensibilité oui c'est ça c'est ça c'est cet enfant qui était manipulé et utilisé par les adultes comme messager mais pas cette femme beaucoup plus de fonctions comme son confident comme son ami comme tu sais quelqu'un qui l'aide à chaque fois quand il parle de codépendance affective ben oui parce que c'est quelqu'un qui vit pour les autres il ne vit pas pour soi-même depuis très longtemps donc comment il peut être indépendant s'agit-il d'une programmation ou d'une autoprogrammation maintenant ça a commencé par il s'est laissé programmé par ses adultes et maintenant il est maintenu aussi par cet homme par ses ex-papa mais il s'agissait du plan physique pourquoi l'énergie du physique s'est-elle incrustée dans ce qu'il est en tant qu'être parce qu'il a vécu ce choc parce qu'il a vécu ce génocide c'est comme si c'était un tampon c'est comme si c'était un sel un son un son oui ok toujours depuis le présent tu vas lui demander son autorisation pour nous laisser imposer notre volonté et ce jusqu'à la fin de la session il dit oui dès le début il veut faire le travail mais de nouveau il y a cette programmation mais ne faisons pas mal enfin je veux dire il pense à sa soeur et à sa mère c'est comme s'il savait je dois me me d'un point d'entiser il est connecté à la mère et à la soeur oui ou non qu'est-ce qu'il craint oui mais psychiquement psychiquement par cette manière d'être je suis responsable pour eux quelles pourraient être les conséquences non pas selon lui mais selon toi d'un tel travail sur cette mère et cette soeur ben il faut les laisser aussi grandir qu'il n'est pas tu sais on l'appelle et il arrive est-ce que la transformation de David aurait un impact négatif sur mère et fille mais tu sais quand tu as un comment écuyer comme celui qui oui écuyer tu es contente parce que tu as quelqu'un qui fait tout ce que tu veux quand il va commencer à dire non elles ne seront pas contentes au début mais elles vont s'habituer après et grandir n'est-ce pas oui ok dis-moi comment est-ce que tu te sens Milena bien moi je me sens bien bien l'activité du corps émotionnel nous en avons parlé corps mental totalement dans ses devoirs tu sais comme s'il devait quelque chose toujours à ses gens il ne pense pas du tout à soi-même quel genre c'est pourquoi dans cette vie à ses proches dans l'autre vie à cette femme il c'est comme s'il culpabilisait aussi pour ses demi-frères oui et bien sûr être loyal à son père parce que parce que c'est son père l'activité du corps sexuel dans le présent tu vois il n'y en a pas parce qu'au niveau psychique au niveau subtil il est toujours ce garçon de 11 ans donc la sexualité non seulement n'est pas activée mais encore il y a il y a cette tragédie familiale qui est liée qui est liée autour de la vie sexuelle que les enfants le viol c'était là le maltraitement de femmes oui donc c'est un peu la distorsion suivi-moi la distorsion d'avec son corps la distorsion d'espace-temps même si forcément on a déjà un début de réponse ce manque de compatibilité d'avec son corps physique on va l'appeler ainsi moi je dirais qu'il y a toujours manque d'un bon père pour montrer la masculinité c'est comme si être trop avec les femmes lui coûte beaucoup d'énergie parce que quand même physiquement il n'est pas une femme mais il fait tout pour être accepté pour être tu sais traité comme cette femme le traiter comme une amie comme une d'elles et moi j'ai cette sensation que le corps sent sa masculinité mais la psyché inconsciemment est programmée pour autre chose pour être avec la femme ça fatigue aussi ça fatigue aussi comment est-ce que les autres le lisent dans une telle situation ça dépend qui certains par exemple les femmes l'adorent parce qu'il est bon bancaire etc parce qu'elles font confiance à lui mais certains hommes ne le respectent pas ne le sont pas comme assez masculins oui rappelle-moi à nouveau rappelle-moi à nouveau pourquoi c'était coûteux pour lui ce départ ce déménagement ce mot est sorti plutôt parce qu'il ne faut pas abandonner ces femmes sœurs et mères il faut être à leur côté ok tu as dit qu'il avait donné son oui pour que nous puissions l'accompagner et ce jusqu'à la fin de la session ainsi Milena tu appelles tous ceux connectés à lui directement juste directement il y a cet homme de cette chambre et à l'intérieur de cet homme il y a une entité dévoile son ADN c'était un reptilien celui qui a communiqué avec moi plus tôt l'ADN humain non c'était père 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 c'était l'humain donc il est une parfaite réplique de son hôte reptilien oui absolument il ne veut pas être différent mais il est coincé dans le 16ème siècle l'un à côté de l'autre tu vois oui 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 aux yeux de David il va pouvoir les observer à souhait le père et la bête c'est comme s'il ignorait la bête c'est comme s'il demandait à son père non verbalement mais à travers les yeux pourquoi tu t'es laissé influencer ainsi mais c'était la question de la puissance laisse-moi avec David laisse-moi laisse-moi avec lui David oui j'aimerais que tu utilises ce corps pour verbaliser ce que tu dis à ce père j'aimerais l'entendre papa pourquoi tu t'es laissé influencer par cette bête elle m'en permet à répondre pour être plus puissant pour pouvoir garder ma place très bien il est su puissant qu'il va perdre son corps physique tué par une femme quelle puissance n'est-ce pas David il n'est pas comme quand on m'en perd à cause de ça il préférait être égorgé par un homme pire ce n'est pas le cas la vie va lui être ôtée par des mains fragiles et délicates mais surtout féminines n'est-ce pas étrange et quand enfant regarde tout son futur tout son futur il reste coincé inexorablement dans cette pièce tout comme toi au final je suis fatiguée par eux oui fatiguée par moi ils m'ont fatiguée déjà dans l'enfance ils sont malades de pourquoi est-ce que tu ne veux pas entendre ce que j'ai à dire parce que tu me parles de gens de qui je veux me libérer oui mais il faut les nommer il faut accepter de les identifier le vivant le mort le père ce d'hier d'aujourd'hui cette pièce même je dis qu'il est accroché à cette pièce éternellement accroché tout comme toi oui il y a une force tu le fuis et puis il est là le fer est il retourne mais de qui es-tu lié de lui de la bête de qui au juste je pensais que j'étais lié avec lui que je me sentais complice de ce martier mais maintenant je comprends que c'est cette bête qui nous manipula merveilleux coupable de quoi rappelle-moi je ne m'aime pas prononcer en comment ça veut dire je ne me suis pas opposée de toi à moi coupable de quoi de rien faire pour sauver mes frères d'avoir rien fait bien alors imagine un instant 11 ans c'est bien ça c'est ton âge je me suis très comme un adulte l'étais-tu ton corps était-il celui d'un adulte non et c'est pourquoi aujourd'hui je n'arrive pas à être un adulte parce que je me sens coincée dans cet âge il y a un mais restons dans nos projections qu'aurais-tu pu faire avec ton petit corps d'enfant arrête continue est-ce que ça marche et alors quoi oui mais la question est aurais-je pu avec mes frêles épaules sauver ces deux enfants de la force de cet homme et de son corps je ne sais pas mais je n'ai même pas essayé bien c'est pour ça qu'il faut être coupable n'est-ce pas ça m'unit avec cette femme avec mon expert oui alors tu sais déjà ce sur quoi il va te falloir travailler et pas seulement j'arrive pas à dire non jusqu'aujourd'hui et pas seulement ils ont fait de toi une bête docile une bête programmée un ciment d'entre les êtres humains un héros un sauveur un médiateur de cette humanité je n'ai rien contre tout cela en réalité tu pourrais parfaitement assumer le rôle à condition que tu t'inventes ce rôle là il a été inventé par d'autres pour toi oui tu sais ce que je vois pour la première fois ce que j'ai jamais aperçu que mon père était devenu dur parce qu'il n'a jamais montré à quel point la mort de ma mère l'a blessée il détestait il détestait cette femme parce qu'elle n'était pas ma mère il n'a jamais montré à quel point il était attaché à ma mère bien va plus loin encore c'est une bonne piste quel lien y a-t-il entre lui et cette bête impact qui repose sur quel ciment fréquentiel pouvoir mon père voulait garder pouvoir ça c'est ce qui lui a été offert temporairement qu'a-t-il donné lui je pense de ne pas sentir de ne pas sentir ce que je viens de découvrir de ne pas pleurer à l'intérieur souffrir ? oui mais tu viens de dire à l'instant qu'il souffrait il y a quelque chose qui souffre dans le corps de cet homme il ne savait pas même lui c'est pourquoi il était toujours en colère tout le lui déranger tout le frustrer spécialement cette femme c'est parce qu'il n'a jamais pleuré après ma mère oui et alors quoi ? en quoi cette découverte fait avancer ta propre situation ? parce que c'est la seule chose qui me fait penser de mon expert qu'il était un humain il avait un trait humain je pense que je veux voir quelque chose comme ça en lui sinon c'est un monstre ils le sont tous humains une fois que c'est dit que faire ? tous des humains dominés par des monstres je vais leur dire non à tous non je ne vais plus vous servir bien mais tu t'es détournée rapidement de la bête plus vite même encore que de l'homme qu'est-ce que la bête au juste ? manipulateur est-ce que c'est humain ? non est-ce que c'est présent avec tous les êtres humains ? non je ne pense pas est-ce que c'est présent avec toi ? à travers cet homme à travers mon père oui ou non ? il me manipule non il n'est pas en moi est-ce qu'il est lié à toi ? à travers cet homme oui mettons l'homme de côté gardons l'union simplement entre cette créature et toi comment êtes-vous lié ? il y a juste cette complicité avec mon expert qui nous unit ah oui ? mais de quelle complicité parlons-nous ? c'est la première fois que j'entends ça mon prononcer c'est d'auto-accusation d'être complice ah oh complicité bien complice de crime oui cette idée cette pensée où est-ce qu'elle résonne dans ton corps énergétiquement ? dans ma gorge c'est quelque chose que je n'arrive pas à avaler inutile de chercher à l'avaler crache-le vomis-le débarrasse-toi-en oui j'étais comme un enfant et je ne voulais même pas rester dans cette pièce ils m'ont obligée à rester bien tu vas m'écouter avec attention tous ceux qui t'ont côtoyé élevé éduqué ont eu un impact sur toi oui ils ont proposé et tu as co-créé avec eux oui je te demande de te débarrasser de toutes ces énergies de co-création qui sont encore présentes dans ton corps on fait un essai un simple essai oui je veux me débarrasser parce qu'autrement la seule chose que je fais je m'adapte aux autres je ne crée pas ma réalité l'influence des autres débarrasse-toi-toi débarrasse-toi-en pour essayer moi je veux voir la vie comme la prairie il y a place pour chaque fleur il y a place pour moi aussi et pour mes je vais être indépendant je vais créer mon chemin dans ma vie je ne suis plus enfant je ne suis plus à leur service l'empreinte des autres a-t-elle disparu de ton corps de tes pensées oui mais il a resté la fatigue je veux dire je suis très fatiguée après cette servitude c'est une fausse idée que la fatigue le corps humain est fatigué l'âme se croit fatiguée c'est différent dans un instant tu vas retrouver une énergie d'équilibre dans ton corps fais-moi confiance avant ça je dis la mère je dis la soeur leur empreinte dans ton corps je sais ce que je devrais faire mais c'est extrêmement difficile pour moi j'ai la sensation de les abandonner j'ai la sensation d'être qu'est-ce qui est difficile permets-moi de comprendre qu'elle ne me rend plus bien c'est dit faut-il être leur chevalier leur sauveur pour qu'elle pour qu'elle s'aime réellement je non elle devrait m'aimer pour moi pas pour ce que je fais pour elle je les ai habituées cette peur t'appartient cette appréhension du lendemain la disparition de cet amour l'abandon ceci sont tes peurs la façon d'appréhender ta réalité physique tu peux garder tout cela une phase de contamination je n'étais pas indépendante donc j'avais toujours cette sensation d'avoir les alliés c'est comme si je voulais comme payer avec ma loyauté cette appartenance pour cette appartenance pour cette acceptation convainc-moi que nous devons payer pour être acceptés non je ne dis pas qu'on devrait je dis que maintenant c'est très difficile pour moi de de rejeter ce alors pose une intention nous sommes réunis énergie temps espace pose une intention crée un espace dans lequel nous pouvons tous évoluer maintenant je veux être indépendant et authentique je veux m'exprimer tel que je suis et non pas tel que les autres les autres veulent de moi alors crée-le donne-toi la chance de te créer ainsi je ne dois rien à personne je ne suis pas obligée à me préoccuper des autres je veux me focaliser sur ma créativité sur ma vie sur mes besoins et aussi sur mes rêves je veux faire des pas vers la réalisation de mes rêves vers la réalisation de ma vie préférée qu'est-ce que ça donne énergétiquement ces souhaits une légèreté je ne me sens pas fatiguée parce que je ne m'occupe pas des problèmes des autres je viens de comprendre que moi je suis incapable de recevoir le problème des autres ça me fait là tu as grandi là oui tu as grandi oui laisse-moi avec Milena Milena oui dis-moi comment est-ce que tu te sens bien on n'est plus dans cette chambre non parce que tu as dit de créer à David de créer son espace là où il aurait la chance de réaliser ce qu'il veut pour soi donc on n'est pas avec cette bête ni dans cette chambre il n'y a personne scanne son corps attentive au mouvement énergétique ce qu'il lit c'est plutôt de programmation il n'y a aucun implant cette loyauté je ne peux pas abandonner ma famille je suis pour les autres je dois être heureux je dois aider mais il comprend maintenant qu'il doit se débarrasser de tout ça sinon il fera un grand retour dans cette salle montre-lui à quel point c'est aisé de se débarrasser de ce que nous avons créé il me pose question une question est-ce que à un moment donné quand je dirai non aux autres est-ce que ce sera facile est-ce que je serai à l'aise ça me fait rire parce que je ne sais jamais facile et on ne se sent jamais à l'aise alors dis-lui que non quand on est sensible et quand on a le corps bon c'est encore plus difficile que d'imposer un non un non aux gens qu'on aime mais ô combien c'est salvateur ensuite pour l'autre et puis pour soi-même ça c'est de l'autoprotection et du respect de l'autre ça n'est pas facile on apprend à le faire dans l'intérêt commun oui il a compris que pour lui c'était difficile parce que il prévoyait la réaction des autres et c'est pourquoi il se responsabilisait pour leur état et il a compris qu'ils doivent tu sais gérer chacun doit gérer ses états qu'à lui aussi il y a des gens qui disent non et que c'est à lui de gérer cet état après l'entendre ça il est indépendant qu'il travaille tout ce qui relève de son champ de création deux trois choses encore tu me suis recroquevier le mot est familier tu veux dire la jambe le corps un repli sur soi parce que ça représente cette servitude c'est plus compliqué pour les autres tremblement permanent c'est overwhelming je trouve pas le mot tu sais être dépassé émotionnellement oui oui pour les autres c'est trop responsabilisé pour le problème des autres le corps physique le corps physique parler de tout chronique dissonance dans le plexus c'est comme si cette culpabilité à cette cette personnage de ce père et spécialement cette scène ne lui permettait pas de respirer profondément il était collé contre cette porte et il a cessé de respirer le refuge dans les addictions c'est dépend de laquelle quand David parle du sexe tu sais que dès le début de sa naissance il est pour les autres c'est comme s'il cherchait que quelqu'un l'admire que quelqu'un l'aime même pour 5 minutes c'est comme retrouver cette cette enfance cet cet amour même pas parental mais que quelqu'un l'aime pour lui même si ça dure juste 5 minutes l'alimentation l'alimentation c'est lié c'est une chose très lointaine sa mère était morte quand il pendant l'accouchement son accouchement elle ne l'a jamais allaité c'est comme si ce manque de cette alimentation par maman c'est cette fin non assouvant oui avant cette vie puisque tu me ramènes doucement mais sûrement dans le passé est-ce qu'il y a eu d'autres vies humaines ? oui il y en avait la condition elle était-elle stable ? stable oui oui beaucoup plus stable oui alors une idée de la façon dont il se manifestait dans cette stabilité je veux dire tout était gérable je veux dire tout était me dire mais pas dans le sens péjoratif je veux dire si les gens se querelaient c'était pas si vulgaire c'était pas si fort c'était atténué oui 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 c'était gérable oui par quelle intention était-il porté avant ? de venir sur Terre de s'incarner à l'égard de la vie humaine oui il voulait être aimé oui ne s'agit-il pas de la plus grande autoprogrammation qu'il ait pu créer dans son corps ? oui il a compris que celui le premier de de s'auto-aimer il a compris quelle est la situation dans le présent à l'instant où nous nous parlons ? dans le présent il a retrouvé son sens il mourit il s'est dit il fallait venir sur Terre pour découvrir la vérité que j'avais déjà avant de venir ici c'est moi celle qui qui doit s'aimer un visuel Mélina un visuel il est bien il est tranquille il est doux je veux dire tout ce qu'il fait avec lui c'est jamais ni brusque ni forcé doucement il fait il travaille avec soi-même doucement un plan non il n'était jamais implanté c'était essayé pendant cette nuit avec guignol mais mais non mais ça c'est pas passé avec le clown oui programmation autoprogrammation il y en a plus dissonance fréquentielle non il est bien une énergie de codépendance non alors qu'est-ce qui transpire fréquentiellement de lui la main cet émour que ça lui fait rire parce que c'est comme s'il avait fait un cercle il est venu sur terre avec cet amour propre il voulait plus il voulait l'amour des autres et il retourne dans le même point où il s'aime lui-même et que c'est suffisant et ça lui fait rire bien comment est-ce que tu te sens ? bien ok il voulait communiquer avec son chat Milena oui bien sûr oui ça a une énergie féminine ce chat je veux dire c'est pas humain mais c'est féminin très féminin est-ce que le chat a envie de rester sur place de rester dans sa routine où il aimerait voyager aucune importance pour le chat ça n'a aucune importance le chat n'est pas ancré non pas du tout aucune importance donc il suivra son compagnon humain bien une inspiration profonde profonde une projection dans le futur avec cette condition-là la fatigue va disparaître et quand la fatigue va disparaître il va découvrir à quel point je veux dire quand il découvre que tous ces tas d'énergie qu'il a investissé pour les autres qu'il peut utiliser pour soi maintenant et il va être émerveillé par soi-même oui est-ce que la partie subliminale souhaite s'adresser à travers toi à son corps physique non non il a il n'y a pas de mots pour ça il ne dit rien l'énergie circule oui tu le salues on rentre j'ai prête oui alors quand je dis un déconnecté de tout et de tous chacun dans son espace toujours à un l'identification dans ton corps de l'émotion qui y vibre qui prend le dessus sur toutes les autres tu la transmutes tu la régénères tu la transformes à l'infini dans ton corps cette énergie en une plus belle émotion encore fluide harmonieuse puissante dans tout ton corps tellement puissante je vais tenir Mélina que ton corps physique en bénéficie chaque atome chaque organe chaque parcelle de peau bénéficiant de cette toute nouvelle force dans ton corps la poitrine est plus légère le souffle plus léger le corps même léger tu te sens bien à mesure que ton cœur bat de mieux en mieux et trois bienvenue dans le présent oui je suis là comment est-ce que tu te sens Mélina ? très bien merci très très bien comment est-ce que tu te sens David ? très bien très bien au départ c'était c'était j'ai tremblé j'avais froid et au fur et à mesure qu'on a avancé j'ai voilà ça allait mieux je me suis beaucoup retrouvé oui 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 je me suis beaucoup retrouvé dans des choses que Mélina a dit que j'ai pas forcément exposé je me suis beaucoup retrouvé dans le comportement de ce garçon notamment quand mes parents ont divorcé j'avais cet âge et ouais ça a beaucoup résonné est-ce que ça va ? oui ok du coup on partage on maintient privé est-ce que tu as une idée sur la question ? oui tu peux partager sans filtre avec cet accent du sud oui bien je te garde avec nous David un instant tu ne coupes pas et tu nous tiens au courant pour la suite des événements d'accord ? très bien ça marche bien Mélina tu restes aussi une minute belle continuation David merci